Bonjour, Jérémy Proto, je suis le gestionnaire du programme Firsty Premier Départ Québec, le programme de développement des jeunes de Golf Canada et Golf Québec. Nous, notre implication, c'est vraiment d'enseigner des compétences de vie à travers des compétences de golf. Donc, notre objectif, ce n'est pas seulement de développer des bons golfers, mais aussi des bons humains qui vont être capables de bien agir avec leur père, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, dans leur vie de tous les jours. Je pense qu'un programme de golf, ça l'enseigne des très belles valeurs, autres que des compétences du jeu en tant que telles. Donc, Firsty Premier Départ Québec opère vraiment dans trois types de sites différents, évidemment dans les clubs de golf à travers la province, mais on est aussi présents dans les écoles majoritairement primaires, ainsi que les centres communautaires ou centres de jeunesse. Donc, c'est vraiment des programmes qui se complémentent un avec l'autre. Donc, les jeunes apprennent les mêmes compétences de vie dans les trois sites avec différents équipements. Donc, évidemment, à l'école ou les centres communautaires, on parle d'équipements adaptés, donc des bâtons avec des têtes surdimensionnées, des cibles de différentes couleurs ou des balles velcro même. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rendre le sport amusant avec des jeux qui attirent l'œil des jeunes et qui rendent le sport vraiment amusant. Oui, je dirais que l'objectif premier de Firsty Premier Départ, c'est vraiment de démocratiser le sport, donc de rendre le plus accessible à tous, que ce soit plus représentatif de la population qu'on a, donc que ce soit des nouveaux arrivants ou des communautés qui sont marginalisées. Un vraiment de nos objectifs qui est très, très important, c'est d'enlever la barrière du coup au golf, donc qui est un sport qui a tout le temps été vu comme étant cher. Donc, l'objectif premier de Firsty Premier Départ, c'est de rendre les activités de golf accessibles à tous, peu importe leur provenance ou leur passé socio-économique, si on veut. Je dirais que chacune des activités du programme sont basées sur conjointement entre une compétence de golf puis une compétence de vie. Donc, par exemple, que ce soit l'élan complet, on peut jumeler l'élan complet avec le respect, donc s'assurer qu'on ne parle pas, par exemple, quand son collègue à côté s'élance ou s'assurer de respecter la distance autour de lui pour ne pas lui nuire, pour ne pas se faire frapper. On parle aussi de respecter que ce soit l'équipement ou que ce soit le parcours, donc de replacer son divot, de s'assurer de garder ses bâtons propres. Donc, c'est toutes des petites connexions et des petites connaissances qu'on enseigne en dehors de l'élan de golf en tant que tel seulement. Firsty Premier Départ, en fait, comme je le répète souvent, c'est plus que de l'enseignement du golf, c'est aussi de l'enseignement de compétence de vie. Donc, on veut donner aux jeunes de la confiance, du leadership pour qu'ils soient plus à l'aise d'explorer puis de grandir au courant de leur développement de jeunesse. Donc, c'est certain qu'on espère peut-être à un certain point avoir des golfeurs qui se développent au niveau compétitif, mais vraiment, nous, notre objectif, c'est de leur faire découvrir un sport qu'ils peuvent pratiquer toute leur vie puis se faire des amis aussi pour toute leur vie. Puis en plus d'apprendre des compétences qui sont super importantes à apprendre à l'école, ou que ça soit pour se trouver un emploi plus tard, c'est vraiment ça qu'on essaie d'enseigner le plus à travers le programme Firsty Premier Départ. Le programme, c'est vraiment à faire pour les 5 à 18 ans. On est majoritairement dans l'initiation en ce moment vu que le programme est encore très, très nouveau au Québec. Mais c'est certain qu'à long terme, on veut garder les jeunes pour qu'ils progressent à travers le programme de l'âge de 7 ans jusqu'à temps qu'ils graduent, si on veut, des rangs juniors à 18 ans puis qu'ils se lancent un peu dans leur vie adulte, que ce soit dans des études postsecondaires ou sur les circuits amateurs ou professionnels. C'est quelque chose qu'on veut vraiment supporter avec le programme. Travailler avec Golf Québec, c'est super important pour nous parce que, peu importe, c'est eux qui connaissent le mieux le marché. Donc, on travaille vraiment de pair pour bien implanter le programme à travers la province puis s'assurer que chacune des régions est bien desservie. Golf Québec travaille de façon très, très proche avec leurs régions. Donc, pour nous, c'est aussi super important de bien les desserver puis de rendre le programme accessible pour chacune des régions à travers la province. Donc, Firsty, qui est un programme américain qui a été lancé en 1997, c'est officiellement en 2021 qu'il y a eu une entente entre Golf Canada et Firsty. Puis c'est vraiment à partir de là que des différentes sections ont pu être lancées à travers le pays. Nous, au Québec, on est une des trois sections originales au Québec qui a été officiellement lancée en septembre 2021. Donc, autant que Firsty a beaucoup d'histoires et de passées aux États-Unis, pour nous, au Québec, c'est encore quelque chose qui est en plein développement. Mais on est très, très confiants qu'avec notre structure, le programme va vraiment se bâtir une notoriété puis devenir un incontournable dans le golf junior puis dans le développement des jeunes au Québec. Donc, je dirais qu'en ce moment, l'équipe Firsty Premier Départ Québec, on est maintenant composé de quatre membres de l'équipe. Puis on couvre vraiment les quatre coins de la province. Donc, que ce soit de l'Abitibi jusque dans le bas du Saint-Laurent, dans la région de Québec, la Mauricie et surtout Montréal en ce moment, on essaie vraiment de couvrir les quatre coins du Québec. C'est certain qu'il y a des endroits que c'est plus concentré, qu'on a besoin de plus de sites de programme. Mais l'objectif, comme je mentionnais un peu plus tôt, quand on a travaillé avec Golf Québec, c'était vraiment de s'assurer de desserver chacune des régions de la province pour s'assurer que des jeunes un peu partout à travers le Québec puissent vraiment vivre l'expérience puis intégrer le programme Firsty Premier Départ.